bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi 1er mai il est actuellement 14h10 et je prends tout juste la caméra puisque jusque là je ne savais pas en fait si j'allais vloguer ou pas le week-end dernier j'ai commencé un vlog que j'ai même fini d'ailleurs je l'ai clôturé et tout et puis finalement je ne l'ai pas mis en ligne à la base par manque de temps et puis parce que du coup le week-end dernier nous avons fini aux urgences avec Marceau qui en fait est tombé pendant notre promenade dans les bois en fait on est allé promener dans la forêt pas très loin d'ici en gros on a été au lac enfin à l'étang c'est pas un lac non plus à l'étang où je suis allé marcher avec le papa de l'école et en fait on peut faire le tour du lac de l'étang pardon on peut faire le tour de l'étang mais on peut aussi aller marcher dans les chemins de forêt autour qui sont des chemins goudronnés et bien en fait Marceau a couru sur les chemins goudronnés et il est tombé sa tête à taper tellement fort qu'elle a rebondi sur le bitume c'était la vision de la chute était assez violente du coup sur l'instant je me suis dit bon bah ouais ok il s'est fait mal quoi il avait une petite ouverture en fait et quand on est rentré j'ai tout désinfecté normalement on était censé faire deux tours au final pour le coup on a fait qu'un seul tour de l'étang on est rentré à la maison j'ai tout désinfecté sa plaie et puis finalement après la douche en fait je trouvais que l'ouvert enfin la plaie s'était écartée en fait et ça m'a fait peur donc je me suis dit je cherche pas plus loin je vais aux urgences donc je suis allé aux urgences et effectivement il a eu un point de suture voilà donc du coup c'est vrai que dimanche soir je suis partie aux urgences il était 19 heures donc forcément je suis rentré il était 21h je crois le temps qu'il mange et que je le met au lit ben non même pas je suis rentré il était non 20h30 mais le temps qu'ils mangent voilà ils sont allés au lit il était 21h30 je crois donc pour une reprise d'école c'était moyen mais bref ça s'est fait quand même mais du coup effectivement je n'ai pas mis le blog en ligne ce soir là puisqu'il était déjà tard quand je suis rentrée et puis bah je sais pas après j'en ai pas eu l'envie j'ai pas voilà j'ai pas pris le temps j'ai beaucoup travaillé en fait cette semaine j'avais emmené pas mal de travail à la maison il s'avère que il ya quelques temps j'ai pris plusieurs heures au travail parce que j'avais des rendez vous j'ai emmené comme faire son bilan auditif moi j'ai eu rendez vous chez le gynéco j'ai eu rendez vous pour monter sur dynamique et du coup bah c'est des heures que je devais récupérer en fait et que j'ai pas forcément l'occasion de récupérer sur mes heures de travail puisque à moins de faire une demi-heure le midi mais du coup j'ai pas le temps de manger ce qu'on a qu'une heure en fait pour manger et clairement prendre tout mon repas en une demi-heure moi je sais pas faire donc le midi c'est pas mon moment pour récupérer mon temps le matin je fais je fais du temps le matin je fais entre 20 entre 10 minutes et 20 minutes tout dépend de l'heure à laquelle mes chefs ouvrent l'atelier mais ce temps que je fais le matin c'est pour compléter l'heure du mercredi midi que ma patronne m'offre grâce à un elle me l'offre pas du coup puisque je les je comprends je travaille ce temps mais elle m'octroie une pause déjeuner plus large ce jour là donc tous les matins je fais en gros il faut que je fasse 50 minutes sur la semaine eux pas 50 minutes une heure pardon sur la semaine donc en général voilà je fais au minimum je fais 10 minutes le matin donc sur cinq jours déjà j'ai fait 50 minutes il suffit que je fasse 10 minutes un midi et j'ai récupéré enfin j'ai compensé mon heure du mercredi donc j'arrive à m'organiser mais c'est vrai que les trois rendez vous j'avais pris dernièrement bah c'était un peu compliqué parce que j'ai dû m'absenter je pense trois fois trois heures il me semble et donc ça me faisait beaucoup de temps à récupérer ça me faisait neuf heures en fait c'était énorme et ben en fait ça y est je les ai récupérés puisque cette semaine en fait entre les 10 15 minutes que j'ai fait et le télétravail que j'ai fait sans compter celui que j'ai fait la semaine dernière puisque la semaine dernière j'ai fait aussi un petit peu de télétravail beaucoup moins que cette semaine mais j'en ai fait en tout cette semaine j'ai fait 9h10 d'heures supplémentaires donc j'ai complété mes heures de fin les heures de mes absences et j'ai fait en plus du temps qui me servira pour une prochaine absence puisque le 21 juin j'ai rendez vous chez l'ophtalmo pour moi et pour elsa donc là je vous cache pas que je n'y vois plus clair en fait quand je regarde de près je ne vois rien donc j'ai ressorti mes anciennes lunettes qui clairement sont des lunettes de confort je le vois bien parce qu'elle m'apporte pas énormément mais elle m'évite le mal de tête donc du coup je les porte au boulot quasiment tout le temps clairement elle me soulage parce que les maux de tête que j'avais dernièrement c'était vraiment bah c'était vraiment très très fort quoi ça m'occasionnait des vertiges donc c'était pas à prendre à la légère quand même j'ai cru que c'était ma thyroïde mais en fait rien à voir dès que j'ai commencé à porter mes lunettes je n'ai plus eu ni de maux de tête ni de vertige donc je pense que c'est lié d'autant que hier après midi j'ai repris mon travail j'ai oublié de mettre mes lunettes j'ai commencé à travailler et là j'ai senti le mal de tête qui revenait j'ai senti le vertige et là je me suis dit bah j'ai pas mis mes lunettes et j'ai remis mes lunettes et en fait après c'est passé tout seul et il n'y avait plus rien donc ça me confirme bien que c'est bien ma vue qui pose problème donc j'ai hâte d'être au 21 juin et on est encore loin d'y être mais en tout cas ouais c'est quand même dur dur on va dire au niveau du travail donc j'ai hâte d'être au 21 juin d'avoir de nouvelles lunettes qui conviennent mieux à ma vue qui vont m'aider forcément dans mon quotidien au travail mais pour l'instant on attend donc là aujourd'hui on est donc samedi le 1er mai tous les magasins sont fermés donc il a fallu que j'aille faire mes courses hier soir en rentrant du travail j'étais ravie là je fais un petit peu de ménage et je vais partir chercher Anaïs on va revenir chez moi elle va me faire ma coloration de mes racines et puis ensuite je vais l'emmener chez sa copine qui habite pas très loin d'ici et puis en fait je vais rentrer et finir ma journée j'ai encore du travail je vais refaire la des heures sup ce week-end je ne sais pas encore combien j'imagine deux heures mais ça peut aller jusqu'à trois après je fais ça à mon rythme le fait que je sois chez moi voilà je me mets pas la pression non plus je travaille pas moins vite que d'habitude mais ce que je veux dire c'est que si j'ai envie de faire une heure maintenant de m'arrêter et de refaire deux heures demain ça pose aucun problème si j'étais au travail ce serait différent donc voilà du coup aujourd'hui le programme c'est ça ça va être juste d'aller chercher Anaïs de faire ma coloration d'emmener Anaïs chez sa copine et puis du coup après je vais rentrer à la maison là j'ai lancé une lessive avec mes draps j'ai commencé à ranger le salon parce que franchement cette semaine c'est une catastrophe Elsa a été à la maison toute la semaine puisque les collégiens ne reprennent le collège que lundi du coup elle a été toute la semaine à la maison et tous les jours je lui ai demandé de faire du ménage alors qu'on s'entende bien je vais pas demander de faire le grand ménage je n'ai pas dit de récurer les sols les plaintes etc mais juste voilà d'entretenir le minimum j'estime et que le fait qu'elle soit à la maison elle pouvait un minimum s'en occuper évidemment elle avait son travail scolaire à faire donc c'est c'était en plus mais mais en fait même le travail scolaire elle l'a pas fait donc je suis très en colère donc elle est de nouveau privée de portable bon du coup je vais continuer mon ménage puisque en fait je voudrais boucler mon ménage avant de partir chez Anaïs donc là je vais passer l'aspirateur dans cette pièce puisque j'ai déjà rangé en fait et puis ensuite je vais aller dans la cuisine parce que mon dieu là il ya du taf et ici j'ai rangé j'ai nettoyé les meubles sauf la bibliothèque faudrait que je fasse mais je la ferai peut-être plutôt ce soir quand je rentrerai il n'y a pas d'urgence pour ça et puis ouais j'ai nettoyé les meubles et puis ranger le bazar et j'ai plié trois paniers de linge quand même et là que je dois aller ranger aussi parce que du coup ils attendent dans l'escalier et là je vais passer à la cuisine où il y a une taille phénoménale puisque en fait vous allez dire que je suis dure mais comme Elsa n'avait rien fait lundi je lui ai dit demain tu as intérêt de te rattraper en gros donc elle m'a dit oui non mais t'inquiète pas je vais nettoyer machin parce que je lui demande pas en fait de nettoyer ce que nous on fait parce que vous n'imaginez pas à quel point elle retourne la maison juste à elle toute seule quand je suis partie lundi la maison elle était propre en fait mais quand je suis rentrée lundi soir alors déjà elle avait voulu non c'était mardi je dis des bêtises lundi elle avait fait un peu de bordel mais ça restait raisonnable mardi la maison c'était tchernobyl quoi n'importe quoi en plus elle avait essayé de faire une quiche et alors là je n'ai pas compris en fait mardi j'étais un petit peu angoissée parce qu'elle a gardé Marceau Marceau en fait sa maîtresse est absente pour un mois et on a attendu qu'on nous épargne le bazar de mon placard on a attendu en fait de savoir si elle allait être remplacée au final elle est remplacée au compte c'est demain elle sera remplacée on sait pas si ça sera fait bon pour après demain enfin voilà ça fonctionne comme ça donc c'est un petit peu galère mais on s'adapte on n'a pas le choix et du coup mardi en fait vu que c'est là qu'on nous a annoncé que la maîtresse n'était pas là Marceau est resté avec Elsa à la maison donc évidemment moi j'avais mon portable qui était constamment sur ma table de travail j'avais dit à Elsa si tu as besoin de quoi que ce soit tu m'appelles j'avais prévenu ma chef je lui avais dit écoute je serais certainement obligée de partir plus tôt cet après-midi parce que si ma fille elle est toute seule avec mon petit dernier ça m'angoisse un peu je dis donc je sais en fait j'avais une livraison enfin une livraison j'avais une expédition plutôt à faire du coup mardi le transporteur devait passer à 14h30 donc j'avais dit à ma chef écoute si ça t'embête pas je gère l'expédition et après l'expédition je pars et elle m'avait dit ok pas de problème donc je suis partie après l'expédition et je suis donc rentrée à la maison sauf que je n'avais pas prévenu Elsa que j'allais rentrer plus tôt puisque j'ai pas jugé utile de le faire en fait je pensais que c'était une bonne chose mais visiblement ça ne l'était pas quand je suis arrivé j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes la maison c'était plus tchernobyl c'était un sentier de guerre en fait c'était il y avait les limites des tranchées enfin vous n'imaginez pas vous n'imaginez pas du tout limite j'aurais dû vloguer ce jour-là pour vous montrer tellement c'était hallucinant et abusé surtout donc là je suis rentrée j'étais très en colère j'ai dit à Elsa mais je comprends pas quand je suis partie ce matin c'était pas comme ça oui mais c'est Marceau alors ok Marceau il fait du bazar mais il y avait beaucoup 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 d'affaires qui n'étaient pas celles de Marceau donc j'étais très en colère en plus elle l'a collé devant la télé toute la journée je m'y attendais un petit peu parce que voilà elle a que 12 ans elle n'est pas non plus apte à garder son petit frère âge 24 elle n'a que 12 ans elle n'est pas maman elle n'a pas l'âme maternelle pour l'instant enfin elle s'est pas gérée donc ça à ce niveau-là je lui en tire absolument pas rigueur Marceau était très content d'avoir regardé la télé toute la journée sauf que en fait Marceau s'est levé à 11 heures le matin donc ils ont pris leur petit déj assez tard c'est vrai que moi quand c'est comme ça on prend pas de petit déj en fait à 11 heures on prend pas de petit déj on attend midi et à midi on mange quoi et là elle lui a donné un petit déj en 11 heures et du coup quand je suis arrivée à 15h30 en gros elle était en train de faire une quiche pour son frère et elle à 15h30 en sachant que ses frères allaient rentrer de l'école à 16h30 j'ai pas trop compris la démarche mais bref l'attente l'intention était bonne elle avait fait à manger pour son frère donc je ne l'ai absolument pas discuté en revanche l'état de la cuisine c'était juste clairement abusé comme aurait dit mon frère il ya quelques années c'était une abusation abusative ce qui n'est absolument pas français c'était un mot de son invention mais j'aimais beaucoup cette expression donc bah ouais j'étais là pour le coup j'étais un peu en colère parce que je me dis ok elle a fait une quiche mais elle elle s'était levée avant lui en fait elle me l'a dit et donc elle avait le temps de faire des choses donc qu'elle ait pas fait ses leçons parce qu'elle avait son frère à gérer je ne pouvais pas lui en tenir rigueur je lui avais dit si t'as pas le temps c'est pas grave on les fera ensemble t'inquiète pas en l'occurrence quand je suis rentrée je me doutais bien qu'elle avait rien fait mais voilà elle pouvait quand même au moins ranger son bordel quoi et ben non il n'y a rien qui était fait elle avait retourné la cuisine pour faire sa quiche et tout et elle avait rien rangé et quand je suis rentrée donc dans la maison elle était assise dans le canapé en train de regarder la télé voilà donc j'étais très en colère et du coup je lui ai dit pas puisque c'est comme ça je ne rangerai pas la cuisine tu le feras donc elle m'a dit ok quand je suis rentrée mercredi midi elle avait rangé un petit peu parce qu'il y avait la nounou qui était là donc moi déjà j'avais rangé un petit peu parce que je voulais pas que la nounou elle arrive dans une maison non plus abusée donc j'avais rangé le plus gros et j'avais dit à elsa tu termineras elle m'avait dit ok quand je suis rentrée mercredi midi déjà grosse déception j'avais demandé à la nounou de faire cuire de préparer des crêpes pour le repas du midi puisque c'était avant notre routine du mercredi en gros elle avait préparé la pâte à crêpes mais pas les crêpes et du coup en rentrant à midi j'ai été obligé de me taper la cuisson des crêpes avant de manger donc heureusement que j'avais deux heures de pause déj parce que sinon c'était clairement pas possible donc on a mangé les crêpes je suis repartie au travail il y avait une autre nounou l'après midi du coup puisque là sur le mois d'avril en fait on n'a eu qu'un seul un seul mercredi donc il a fallu faire une journée très longue pour le coup on a eu quelqu'un de 9h à 13h30 puis de 13h30 jusqu'à 19h donc je sais même pas quelle heure combien de temps ça fait bref on s'en fiche en même temps du coup la nounou de l'après midi elle s'est occupé des enfants elle a elle-même rangé un petit peu et c'est là que j'ai trouvé ça abusé c'est qu'elle a en fait elle a laissé faire la nounou et elle n'a rien à passer de ses affaires donc là j'étais encore plus en colère et donc elle a rajouté du bazar jeudi puisqu'elle était encore toute seule jeudi donc vendredi j'ai dit stop c'est terminé j'en ai ras le bol elle a donc je lui dis là faut que tu te reprennes en main faut que tu réagisses quoi et je visite à la maison ok mais c'est pas prévu d'être une semaine télé quoi et en fait elle n'a fait que ça toute la journée même vendredi donc quand je suis rentrée du boulot vendredi soir et que j'ai vu l'état de la maison je me suis dit ben non ça va pas être possible là je pense que la communication passe mal en gros elles sont fous mais littéralement quand je lui parle elle me répond oui maman avec limite de la tristesse dans les yeux sauf que je vois bien en fait au fond d'elle que c'est un oui maman mais qu'elle s'en fiche quoi donc ça m'a mis un peu en colère et donc là la punition du téléphone je pense qu'elle est plus que mérité on reverra ça quand il y aura une bonne volonté de sa part qui ne soit pas de ma demande quand elle aura changé de comportement on en reparlera mais pour l'instant c'est pas le cas et clairement pour moi il n'y a pas de retour en arrière quoi c'est je trouve son comportement abusé à 12 ans moi quand ma bien avant 12 ans d'ailleurs ma maman elle travaillait le mercredi on était tout seul mon frère ma soeur et moi ma maman elle demandait à ma soeur de faire la cuisine à moi de faire la salle de bain et à mon frère de faire l'aspirateur on avait chacun notre tâche honnêtement c'est la première chose qu'on faisait le matin on prenait notre petit déj on faisait ce que ma maman avait demandé en fait ensuite on faisait notre journée jusqu'à ce qu'elle rentre alors on avait des devoirs évidemment elle nous avait préparé à manger qu'on avait juste à réchauffer et on mangeait et en fait je comprends pas que Elsa n'ait pas ses intentions là pourtant je pense l'avoir bien éduqué je pense lui avoir transmis des valeurs mais là honnêtement je m'interroge donc voilà bon bah du coup là je vais faire mon ménage parce que je blabla trop et ce vlog va être interminable et puis en plus à naïs m'attend donc il faut quand même que je me presse et puis voilà je vous reprendrai certainement ce soir je vous montrerai mes belles racines refaites et puis et puis probablement demain aussi voilà bon mais je vous reprends il est 18h40 donc racines faites je viens de déposer à naïs et son chéri et sa copine puisque du coup ils sont venus à trois du coup chez leur autre copine qui faisait une soirée et je suis partie j'avais pas vraiment fini en fait de faire mon rang enfin mon rangement si le rangement j'avais terminé mon ménage le nettoyage en fait j'avais juste j'avais fini de ranger j'avais fait les poussières enfin j'avais nettoyé les meubles et j'ai passé l'aspirateur mais je vois que c'est bon à refaire et je voulais laver par terre mais en fait je voyais le temps tourner et je me suis dit bah non mais sinon je vais arriver trop tard chez elle et ça va les décaler pour leur soirée tout ça donc du coup j'ai laissé tomber mes sols j'ai pas lavé en tout cas j'ai aspiré seulement et j'ai commencé à remettre les draps dans mon lit mais j'ai pas fini parce que du coup fallait que je les emmène donc j'avais laissé tomber je suis partie les chercher et puis je me suis dit de toute façon après j'ai toute la soirée pour le faire le reste donc c'est ce qui va se passer je vais faire ça maintenant ça m'énerve parce qu'en fait anaïs m'a fait tester son gloss sauf que je déteste porter du gloss parce que ça colle mes cheveux se collent dedans je déteste ça donc là ça m'énerve en fait j'avais les cheveux attachés tout à l'heure c'était pas mal en plus elle m'a rendu mes boucles d'oreilles je suis trop contente je les allais oublier chez elle en fait et c'est pas les seules que j'aime mais j'en ai pas beaucoup j'ai celle là j'ai mes anneaux et puis j'ai les petits comme ça que j'ai laissé sur ma table de chevet j'ai celle ci aussi qui sont jolies en soit mais qui vont pas avec tout donc du coup je m'en suis recommandé sur chine j'ai comment j'ai passé une commande chine que j'attends je sais même pas à quelle date ça met toujours un minimum au minimum 15 jours chine et là avec le le covid et tout ça j'imagine j'en suis pas sûre mais j'imagine que les délais doivent être à mon avis un peu plus long donc je verrai bien quand ça arrivera mais je me suis fait plaisir je me suis commandé si j'ai bon souvenir je me suis commandé une robe courte une robe longue un cycliste une ceinture des boucles d'oreilles et des fermoirs de boucles d'oreilles en plastique en caoutchouc transparent là je sais pas si vous connaissez ça mais moi j'utilise ça parce que du coup ces boucles d'oreilles là en l'occurrence derrière c'est un petit plastique transparent je sais pas si je peux vous montrer et ben en fait j'en ai plus beaucoup je les achetais chez cultura jusque là mais ils sont à 4 euros je sais plus combien et là je les ai payés genre 79 centimes je crois donc les 100 pièces quand même donc ça vaut le coup du coup je les ai commandé sur chéline j'ai commandé donc une ceinture un cycliste ouais comme j'ai dit une robe longue une robe courte puis un peu doré et les les petits fermoirs donc on verra bien quand ça arrivera j'ai j'ai préparé une autre commande avec elsa alors moi je suis un peu dégoûté parce que le truc que je voulais évidemment il est épuisé donc je vais revoir la commande avec elle de toute façon mais en plus on elle voulait elle voulait absolument qu'on se on s'achète un haut où on aurait le même elle et moi ce qu'elle aimerait qu'on puisse à certains moments s'habiller pareil moi je suis pas hyper fan de l'idée parce que je trouve que les vêtements de femmes sont pas forcément adaptés à son âge mais bref du coup on avait trouvé un petit chemisier mais en fait je sais pas si je vais les commander parce que je trouve quand même que ça fait très femme et je vois pas à quelle occasion elle elle pourra porter ça elle mettra pas ça pour aller au collège c'est sûr donc je sais pas trop je verrai avec elle on va refaire le point sur cette sur le panier qu'on a préparé mais on va voir du coup je vais finir mon petit ménage je vais aller finir de mettre les draps dans mon lit je vais repasser l'aspirateur et puis j'ai encore ma salle de bain à faire voilà du coup je vais en profiter pour lancer une lessive aussi donc je serai là où puisque mes draps ils sont terminés de sécher donc le sèche linge est disponible je viens de rentrer en fait tout à l'heure je n'avais pas fait attention quand anaïs était là ils ont fait rentrer pernelle en fait et là quand je viens de revenir elle est descendue de là haut et là je me suis dit mais tu étais dans la maison toi je l'ai même pas vu rentrer mais par contre du coup dès que je suis arrivée elle a voulu ressortir elle était tranquille peinarte toute seule et ma présence la dérange voilà et je reprends on est dimanche il est 11h30 je viens de participer à la réunion visio de l'église aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois donc c'était une réunion de témoignages alors normalement c'est aussi un jour de jeûne le premier dimanche du mois mais ce mois ci je vais pas jeûner parce que ça fait quelques jours que je me sens pas au top du top j'ai pas mal de vertiges et du coup je vais prendre le risque de me sentir mal en fait c'est pas du tout le but donc donc j'ai décidé de ne pas jeûner mais par contre j'ai suivi la réunion comme d'habitude j'ai entendu des témoignages très c'est toujours assez édifiant en fait d'entendre les expériences des autres après je vis mes propres expériences aussi un qui qui continuent à m'édifier en fait mais mais je trouve que c'est fortifiant d'entendre que ce que vivent les autres du coup aujourd'hui bah comme je viens de le dire on est dimanche je vais manger un petit peu et puis je pense que je vais aller ranger mon grenier enfin du coup faire du tri dans le linge que j'ai là haut parce que je pense que ouais il y en a une bonne partie que je devais qu'il faut que je mette en vente sur vintage mais mais il y en aura à mon avis aussi une bonne partie à mettre à la ben donc mais il faut que je fasse du tri quoi voilà ça va être mon activité d'aujourd'hui donc là je vais clôturer ce vlog je vous l'avais dit que je ne vloggerai pas surtout le week-end parce que après ça me fait trop tard pour faire le montage etc et puis je pense que c'est mon dernier vlog aujourd'hui peut-être qu'il m'arrivera d'en faire d'autres mais ce sera vraiment assez exceptionnel je pense je vous posterai peut-être de temps en temps quand j'aurai des choses à partager avec vous des story time et puis il y aura toujours des vidéos à thème pas aussi régulièrement clairement vous allez avoir beaucoup moins de vidéos dans les prochaines semaines et mois à venir mais mais voilà je je le ressens comme ça je il ya des choses qui m'ont fait réfléchir par rapport au fait de partager autant de autant de ma vie en fait sur les réseaux principalement par rapport à l'entourage très proche c'est à dire les gens qui peuvent habiter dans ma commune ce qui voilà il ya des gens que je crois à l'école qui regarde mes blogs fin est quelque part avant j'y prêtait pas trop d'attention et aujourd'hui je vais pas dire que ça me gêne mais quand je vois des commentaires sous les vidéos de la part de copains de mes enfants bah là j'y vois une objection parce que je me demande déjà ce que ces enfants font derrière un écran à regarder ce genre de vidéos ça m'interpelle un petit peu moi mes enfants ont interdiction de regarder par déjà je contrôle énormément ce qui regarde sur internet mais des vlogs je comprends pas donc j'avoue que c'est un peu la raison qui m'a qui a fait que j'ai beaucoup ralenti les vidéos ces derniers temps c'est d'avoir vu en fait un commentaire de la part d'un copain de comme sous une vidéo où là ça m'a un peu interpellé quand même et quelque part je voudrais pas en fait que ce que je raconte dans les vidéos ce que ce que je partage leur porte préjudice en fait parce que moi voilà je suis sans filtre je parle de tout j'ai pas de tabou mais à côté de ça il y a des choses voilà j'en parle dans les vidéos en me disant de toute façon on se connaît pas mais en fait il ya des gens qui regardent mes vidéos que je connais donc et qui me connaissent donc ça pourrait à certains moments devenir gênant ça pourrait aussi être gênant pour le papa de l'école ce que je raconte parce que parce qu'on continue à se croiser devant l'école et que je veux pas que il y ait des gens qui portent des jugements enfin qui s'imaginent des choses parce que concrètement il n'y a rien à s'imaginer lui et moi on est juste amis on s'entend très bien on s'apprécie beaucoup mais on est juste amis et donc voilà je veux pas que ça me porte préjudice à lui je veux pas que ça porte préjudice à les enfants que ça me porte préjudice à moi je suis prête à l'assumer et à le subir quelque part mais je veux pas que ça porte préjudice à mes proches donc j'y ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines pensez le bien c'est pas une décision que je prends à la légère c'est pas la première fois que je dis que je vais arrêter les blogs et à chaque fois c'était pour cette raison là j'ai décidé de continuer j'ai décidé de prendre du temps pour y réfléchir pour voir venir pour essayer d'envisager les choses différemment et ben en fait j'en reviens toujours à la même réflexion donc je pense que voilà on a fait le tour je tiens quand même à vous dire que je j'ai adoré vraiment adoré partager tous ces moments de mon quotidien avec vous j'aurais pu y prendre encore plaisir pendant des années vraiment parce que parce que j'aime j'aime ça et j'aime vos retours et j'aime toutes les connaissances que j'ai pu faire grâce à cette chaîne youtube sont des connaissances virtuelles évidemment mais mais qui malgré tout dans le quotidien apporte des c'est des petits bonheurs en fait du quotidien qui font du bien et clairement vous m'avez fait du bien pendant pendant ces années ça fait deux ans maintenant et vous m'avez fait du bien et je pense que vous m'en ferai toujours dans les vidéos que je partagerai à l'avenir qui ne seront plus des vlogs mais mais pour autant je continuerai à partager un petit peu avec vous il y aura forcément moins de détails il y aura forcément moins de choses mais mais voilà il y a des choses de mon quotidien que j'aime partager et que je continuerai à partager voilà donc il y aura moins d'informations sur mes enfants il y aura moins d'informations sur ma vie sentimentale si je puis dire parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas mais en tout cas voilà je ne parlerai plus de tout ça maintenant ça reste compliqué de faire des vlogs en abordant pas tout en fait c'est difficile de sélectionner en fait je le fais déjà beaucoup parce que dans le montage des vlogs il y a certains moments où il m'est arrivé de dire oh bah non je ne vais pas parler de ça et donc du coup j'ai enlevé en fait certains moments que j'avais filmé mais c'est beaucoup de travail de faire ça et j'ai beaucoup moins de temps qu'avant je vous en avais déjà parlé vous le savez donc j'ai pris cette décision c'est aujourd'hui la fin des vlogs la fin officielle des vlogs maintenant il pourra y avoir des vlogs exceptionnels sur des périodes de vacances sur je sais pas moi un événement qu'on va partager avec les enfants ouais ce sera possible mais ça restera occasionnel pas exceptionnel mais occasionnel donc j'espère que vous comprendrez cette décision j'espère que vous ne jugerez pas pour ça c'est pas une décision j'ai prise vraiment facilement mais ça fait quand même un long moment que j'y pense donc vous pensez bien que j'y ai réfléchi mais ça me déçoit un petit peu aussi parce que du coup je vais un peu à l'encontre du projet que j'avais à la base parce qu'on n'est pas rendu aux 2000 abonnés et que du coup mon projet n'est pas arrivé à son objectif je me dis qu'il faut que j'écoute mon coeur il faut que j'écoute mes ressentis et pour le moment mon ressenti me conseille d'arrêter voilà donc sur ce et bien je vais vous laisser sur ces quelques mots et je vous remercie quand même malgré tout de tout votre soutien de tout tout ce que vous m'avez apporté pendant ces deux années et j'espère que malgré le nombre de vidéos beaucoup moins importants qu'il y aura sur cette chaîne vous continuerez à me suivre me soutenir et et à être là en fait tout simplement et puis qu'on aura du coup l'occasion de continuer à échanger quoi qu'il en soit je reste et je le serai davantage d'ailleurs présente sur instagram donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur instagram si ce n'est pas encore fait vous avez le lien dans la barre d'infos et c'est là qu'on échangera le plus donc n'hésitez pas vraiment je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis je vous republierai assez prochainement d'ailleurs peut-être jeudi une vidéo pour un partenariat mais c'est un placement de produit mais pour un appareil que je trouve moi en tout cas ça m'a réjoui donc je vous en parlerai et puis j'espère que vous serez nombreux à visionner cette vidéo voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis quand même à bientôt ciao ciao